Musique Je m'appelle Caroline Chénier, je suis productrice agricole et nous sommes au Serre Gatineau. On est producteur de légumes en serre. On produit principalement des tomates, tomate-cerise, concombre, poivrons, haricots, laitues, bébés gingembre, différentes verdures aussi. Ça fait un petit peu plus de trois ans que mon conjoint et moi sommes propriétaires de l'entreprise, qui appartenait avant à mon oncle et ma tante. Alors ici, nous sommes dans ma serre à grosses tomates. Donc ici, on voit qu'il y a de la tomate rouge, j'ai de la tomate jaune aussi et de la tomate rose. Donc trois bonnes variétés délicieuses et savoureuses à manger. Moi, avant d'être une productrice agricole, j'étais fonctionnaire au gouvernement fédéral, mais je savais que je ne voulais pas faire ça toute ma vie. J'avais beaucoup de difficultés à additionner toutes les heures que je ne passais pas avec mes enfants pour faire un travail qui ne me plaisait pas du tout. C'est aujourd'hui que ma vie se passe, c'est aujourd'hui que je veux passer du temps avec mes enfants, avec mon chum, avec ma famille. Puis c'est comme ça que je réussis à le faire. La financière agricole nous a énormément aidés et continue de nous aider dans le développement de notre entreprise, que ce soit à travers les subventions qui sont offertes. Puis chaque conseiller a vraiment sa spécialité, donc ils sont capables de nous aider et de nous outiller aussi pour les différentes subventions qui sont offertes. Je dirais que l'effort de Caroline en tant qu'agricultrice, ce serait d'être quelqu'un de très ouvert aux nouvelles méthodes de production, justement. Donc, qui a des idées très, très, très précises dans sa tête et qui se bat pour y arriver. Quel est le rôle de mon conjoint dans l'entreprise? D'abord, c'est un support moral, évidemment, pour tout ce qu'on a à faire. Moi, je vais lui dire, est-ce qu'il sort des serres en fait de légumes? Puis lui, bien, il va être capable ensuite de ça, de regarder pour faire la mise en marché, que ce soit à notre kiosque, via nos paniers de légumes aussi qu'on fait. Moi, je dis toujours que j'ai fait un deck familial, puis un bac familial, parce que s'il n'avait pas été là, j'aurais pas pu aller à l'université, puis aller au cégep pour aller me former. Alors, ici, on est présentement dans notre kiosque à la ferme, donc c'est notre principale façon de mettre en marché nos légumes. On a une cuisine commerciale, justement, où on fait beaucoup la transformation de nos légumes, évidemment, dans le but d'en faire le moins possible. Comme je dis, on n'utilise aucun pesticide, aucun produit chimique en faisant la lutte biologique avec des insectes prédateurs pour contrer les insectes musibles. Également, on fait le contrôle de chacun des intrants qu'on a ici, c'est-à-dire, entre autres, l'eau, l'utilisation du chauffage, le contrôle de l'humidité, avec un système de contrôle du climat. Également, entre autres, notre laitue, on la fait pousser en hydroponie. Donc, c'est tous des éléments, en fait, qui sont additionnés pour réduire notre empreinte environnementale, comme ça. On dit souvent qu'on veut grossir par en dedans, c'est-à-dire qu'on veut vraiment rentabiliser l'espace qu'on a ici, rentabiliser les cultures aussi qu'on a. Je suis très, très fière, puis mon Dieu que je suis contente de faire ça aujourd'hui de ma vie, puis d'aider ma communauté, finalement, en les nourrissant avec des légumes frais et sains.